Si nous aujourd'hui une vidéo tips et bien vous avez été nombreux à me demander comment utiliser un prompteur ou quel prompteur utiliser alors on va tout de suite aller voir du côté du prompteur en tout cas celui que j'utilise moi donc sur iPhone vous avez certainement l'équivalent sur Android et je vais vous parler des avantages et des inconvénients donc déjà moi j'utilise celui-ci donc qui s'appelle Prof Hornet Pro je vous mettrai le lien parce que il n'a pas forcément ce nom je crois sur l'Apple Store donc l'utilisation elle est très très simple moi je vous conseille déjà d'aller créer d'aller écrire votre texte dans une application que vous avez aussi bien sur votre téléphone que sur votre ordinateur ça vous permet d'écrire un premier jet sur votre ordinateur et de pouvoir le corriger après à souhait vous avez votre téléphone dans votre poche au moment où vous y pensez parce que quand vous allez faire un premier jet après vous allez avoir des idées qui vont venir je n'ai pas pensé à dire ça peut-être que ça c'est pas la peine que je le mette ou bref donc ça c'est la première chose ça vous permet de pouvoir le modifier quand vous voulez ensuite point important quand vous rédigez votre script il est vraiment vraiment essentiel de penser que vous allez le lire c'est à dire que ça va être fait oralement donc il faut vraiment écrire comme vous parlez parce que l'avantage de faire une vidéo avec un prompteur c'est que ça vous évite les mots parasites les e les donc les voici les alors les tout ça par contre ça doit rester quand même naturel et si vous connaissez super bien votre script vous allez tenter d'en rajouter quand même parce que ça va venir tellement fluide que vous allez survoler le script ce qui est l'idée quand même puisque comme vous l'aurez généralement travaillé plusieurs fois vous allez le connaître plutôt bien souvent vos vidéos elles sont de trois minutes donc évidemment que le texte vous le connaissez plus ou moins par coeur maintenant il faut vraiment que à l'écrit ce soit comme vous parlez de façon à ce que vous soyez pas tenté de changer le tournoi de phrase parce que c'est peut-être un peu trop script un petit peu trop strict et que vous soyez vraiment super à l'aise à le lire parce qu'il aura été écrit en pensant que vous allez le lire et donc déjà dans votre tête vous l'avez déjà fait défiler et ça passe bien comme ça c'est hyper important donc ça c'est la première des choses sinon vous allez voir votre texte va défiler plus vite que ce que vous allez parler surtout si vous rajoutez des phrases ou si vous rajoutez des mots et en plus vous allez perdre le bénéfice justement du côté un petit peu pro du script maintenant l'autre côté bien évidemment il faut pas que ça ait l'air lu donc forcément vous devez connaître votre script donc ça ça va venir avec le temps vous allez voir ça va ça va être de plus en plus fluide c'est complètement normal donc ça c'est la première chose donc écrivez comme vous parlez rédigez votre texte prenez une application qui soit qui synchronise aussi bien sur votre téléphone que sur votre ordinateur donc moi j'utilise note sur iphone donc on va regarder ensemble moi j'écris mon texte donc par exemple pour la vidéo activé est ce que vous connaissez tous donc là en l'occurrence hop je l'avais déjà je vais tout sélectionner je vais le copier et je vais venir le mettre dans mon application donc pour ça je vais tout simplement cliquer sur new je vais venir coller mon texte ici alors c'est vrai que l'application est pas forcément ultra intuitive à ce niveau là alors je sais pas si je fais ça s'il va me voilà moi je l'ai paramétré comme ça en fait quand je clique sur la petite étoile il me demande si je veux mettre le le style recommandé pour pour le texte pour lire il me propose une taille 40 et c'est la taille que je mets tout le temps donc je vais tout simplement cliquer sur ok sinon je vais sélectionner tout et je vais comme là par exemple je peux faire tout sélectionner et après je peux venir modifier la police mettre en gras si j'ai envie et modifier ici par exemple la taille de mon texte ça c'est à vous de voir à l'usage vous allez trouver ce qui vous correspond le mieux ici ce qui est intéressant c'est plusieurs choses déjà un ça vous donne le nombre de mots vous allez voir qu'une fois qu'on va l'enregistrer et qu'on va l'éditer et qu'on va le lancer il va vous donner le temps approximatif et ça aussi c'est un super avantage des fois on a une grande surprise on pense que notre texte il est long et que la vidéo va être longue et puis c'est pas le cas et des fois inversement on n'a pas l'impression d'avoir un texte très long et puis on n'a pas l'impression d'avoir dit grand chose et en fin de compte vous allez vous retrouver avec une vidéo qui a un temps estimé en fonction du nombre de mots par minute que vous aurez mis de dix minutes et là c'est beaucoup trop long il faut que je raccourcisse donc ça c'est vrai que ça vous évite de faire une vidéo et de vous rendre compte à la fin qu'elle est beaucoup trop longue et qu'il faut tout refaire donc autant le travailler en amont c'est un véritable avantage donc ici on va avoir plusieurs choses déjà le petit lapin c'est tout simplement ah oui c'est parce que j'ai pas mis le nom donc il vous demande toujours de nommer moi je vais mettre activize 2 parce que j'ai déjà un activize voilà je vais faire save sinon de fond je peux pas sortir de la de la page donc le petit lapin il va vous indiquer c'est là où vous allez pouvoir entrer le nombre de mots par minute moi généralement je tourne à peu près à 150 160 ça dépend du texte ça dépend du débit que je veux avoir etc ça c'est vous qui voyez il faut que ça vous corresponde vraiment il faut que ce soit la vitesse qui vous permet d'être naturel et d'être fluide c'est hyper important donc moi là par exemple je vais mettre 150 mots par minute ici je vais pouvoir noter des choses qui dont j'ai envie de me souvenir pour ce script en particulier d'accord je pourrais très bien noter tiens penser à montrer là bas la mode activize à côté de moi ou je n'en sais rien enfin voilà noter des choses qui concernent qui concernent ce script les petites étoiles on l'a déjà vu et ici vous avez le script en lui même ok une fois qu'on a vu ça on va évidemment sauvegarder tout ce qu'on a paramétré on va fermer c'est pas ultra intuitif on va fermer et on va venir le jouer alors là vous pouvez paramétrer effectivement les choses par défaut on va voir qu'on le retrouve également dans dans la sur chaque vidéo donc là bon pour regarder les paramètres ensemble maintenant le mode miroir c'est tout simplement pour les personnes qui utilisent un vrai prompteur qu'on met devant une caméra avec donc un du matériel spécial qui fait qu'on pose le téléphone devant la caméra et qu'en fait c'est une vitre qui vient refléter donc le texte et donc il faut le mettre en mode miroir c'est vrai votre texte il est inversé pour qu'il soit reflété dans la vitre et que en fait finalement on puisse regarder la caméra directement et avoir le texte à l'endroit donc ça vous n'en occupez pas généralement ce sera toujours désactivé pour vous la couleur du fond ben savoir si vous préférez avoir votre fond noir ou un fond blanc ça c'est vraiment vous qui voyez le le décompte c'est quand vous lancez votre vidéo vous allez avoir le temps évidemment d'appuyer sur le bouton de vous mettre en place il ya un décompte qui va se faire enfin compte à rebours et vous allez pouvoir vous installer tranquillement avant que ça démarre moi je mets cinq secondes après ça dépend si vous êtes prêt ou loin de votre de votre téléphone ou votre caméra parce qu'en fait vous pouvez utiliser le prompteur de deux façons soit vous le mettez directement en caméra avec votre téléphone et c'est ce que je vous conseille de faire soit mais vous avez un appareil photo ou une caméra qui a de meilleure qualité que la caméra avant votre téléphone et auquel cas vous mettez votre téléphone suffisamment prêt en prompteur de votre caméra ce que je fais moi généralement quand je fais des vidéos de formation par exemple qui ont un flou d'arrière-plan en général on reconnaît bien si le gain était passé par là ou pas ou auquel cas j'utilisais mon appareil photo qui fait caméra et qui fait un joli flou d'arrière-plan et je mets mon téléphone juste en dessous juste à côté donc vous voyez pas la différence mais en fait c'est pas le téléphone qui enregistre bref donc ça généralement ça vous concernera pas donc ne vous inquiétez pas trop de ça donc ensuite vous avez le nombre de mots par minute qu'on a paramétré à l'avance mais vous savez que quand vous allez sur votre vidéo vous allez pouvoir revenir modifier ça autant que vous le souhaitez de façon à ce que donc faites plusieurs tests de façon à ce que vous soyez suffisamment à l'aise de la même façon pensez dans votre script à mettre des espaces quand vous savez que vous allez faire une petite pause vous allez mettre des blancs ça aussi c'est important quand je dis vous écrivez comme vous parlez bah les blancs c'est pareil si vous mettez tout à la suite ou si vous mettez tout à la ligne bah forcément là la ponctuation va être hyper importante dans votre dans votre script ensuite le guide c'est en fait c'est la l'endroit où enfin la façon dont votre texte va défiler si vous voulez qu'il y ait une ligne qui d'ailleurs il y a plusieurs possibilités soit vous voulez que ce soit vraiment pour garder les yeux bien fixe par exemple comme là le fameux abc vous avez vraiment un encart gris vous savez que vous suivez tout le temps ça si vous préférez avoir la petite flèche à droite à gauche une flèche de chaque côté bref c'est vous qui voyez faites plusieurs tests une fois que vous avez choisi votre truc c'est paramétré j'ai envie de dire pour tout le temps ensuite la position bah ça c'est pareil c'est vous qui voyez gauche au centre bon bah c'est vous qui testez faites des tests la première fois faites des tests ensuite les options vidéo ça on va le voir après je vais vous le montrer directement sur le sur le texte la première chose ici moi je mets 80% c'est uniquement valable pour quand vous mettez votre téléphone en mode paysage d'accord ça va être la taille du texte par rapport à l'écran je vous conseille de le mettre suffisamment large pour pas que ça défile trop vite et peut-être pas à 100% parce que sinon vous aurez surtout en mode paysage vous aurez tendance à avoir les yeux qui font un droit de gauche et ça va se voir donc l'idée c'est de garder les yeux relativement fixes donc trouver une taille qui s'adapte à l'écran et qui soit à peu près pareil que quand c'est quelque chose qui n'arrive pas trop quand on fait en mode en mode portrait pas en mode portrait mais en mode enfin en vertical quoi puisque la taille de l'écran est pas large et du coup vous avez pas les yeux qui font un droit de gauche mais dès que vous le mettez en version paysage bah effectivement vous avez plus tendance donc moi 80% j'aime bien on va voir à quoi ça représente tout à l'heure la taille de la vidéo moi je l'ai mis en full screen ce qui fait que c'est désactivé voilà moi j'ai mis en full screen c'est à dire que ma vidéo en fait vous allez voir en transparence elle prend tout mon écran ça me permet de voir ce que je filme en même temps que je parle mais vous pouvez le mettre en petit en grand comme vous voulez et ensuite la transparence par rapport au texte en fait moi vous allez voir j'ai mis 90% parce que j'aime pas trop voir ma tête je préfère voir le texte mais ça me permet quand même de contrôler de checker où je sois bien dans le cadre ou que ce que je filme de l'autre côté parce qu'on peut tourner la caméra bien entendu bah ça filme ce que je veux vraiment voilà et ensuite bon est-ce que vous voulez l'accès biométrique parce que vous avez un texte tellement magnifique que vous voulez pas qu'on vous le pique ou que quelqu'un arrive dessus genre bref moi je l'ai pas mis mais mais voilà donc on va sauvegarder nos paramètres moi c'est déjà mes paramètres par défaut voilà et je vais éditer mon texte c'est à dire que quand je le lance il met le bas le décompte directement je vais le stopper vous allez voir que moi j'ai paramétré et ça oui je vous ai pas montré mais à ce que ça enregistre automatiquement sur ce prompteur là vous avez la possibilité soit de faire simplement le prompteur soit d'avoir l'enregistrement vidéo directement bah évidemment le but si vous utilisez pas une autre caméra c'est que ça enregistre directement enfin ça enregistre la vidéo je l'ai mis en automatique parce que ça m'est arrivé d'enregistrer des fois de faire des trucs et d'avoir oublié d'appuyer sur le petit bouton rouge du coup bah je l'ai fait pour rien donc évidemment le mieux c'est de d'enregistrer directement et ça vous allez voir donc là on a le texte qui défile j'ai en bas mon nombre de mots par minute comme vous le voyez je peux évidemment le modifier à souhait donc là je fais mes tests et après une fois que je suis à l'aise avec bah je garde ce que j'ai paramétré ici c'est pour le mettre en mode miroir comme je vous disais pour un vrai prompteur vous en foutez parce que vous l'utiliserez pas ici c'est pour activer ou désactiver la caméra donc moi je le mets par défaut ça me fait tout un tas de vidéos que j'ai à supprimer après mais au moins je suis sûre de pas oublier d'enregistrer et ensuite on a ici nos paramètres les paramètres c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est pour ça que moi je viens généralement les modifier si j'ai à les modifier quand je suis sur mon texte donc là en l'occurrence c'est ici donc auto vidéo record vous enregistrez mon automatique vidéo c'est ce que moi j'ai choisi pour que ça enregistre automatiquement voilà et autre chose donc vous pouvez le mettre dans ce sens là vous pouvez le mettre dans ce sens là et ce dont je vous parlais tout à l'heure c'était exactement ça c'est à dire la taille la largeur de ma vidéo quand j'ai mis 80% ça fait ça ce qui fait que normalement j'ai pas les yeux qui bougent de trop sachant que quand vous êtes en mode paysage votre caméra pensez à la mettre du côté tourner votre téléphone du côté où votre caméra elle est sur un côté de votre téléphone donc bien entendu l'idée c'est que vos yeux restent juste à côté de la caméra et fassent pas un droit de gauche qui va se voir donc voilà mettez la taille qui vous convient généralement connaît suffisamment bien son texte pour que d'un coup d'oeil ça vienne naturellement et tout seul donc vous mettez 70 80% c'est bien en dessous ça à moins que votre texte soit plus petit ça va défiler un peu un petit peu vite donc ça après c'est à vous de voir autre chose c'est quand vous le mettez en mode portrait que vous avez le temps estimé comme vous le voyez ici je sais que ma vidéo activise avec un nombre de mots par minute à 145 je sais qu'elle va durer 4 minutes 28 il n'y a pas de surprise je le vois et en transparence comme vous le voyez vous voyez ma tête et là volontairement en plus je l'ai bien mis avec une avec peu de transparence parce que vous n'avez pas besoin de m'avoir ma tête du matin et vous pouvez également filmer l'autre côté par exemple si j'étais ici et que je voulais filmer le paysage parce que je parle d'un truc plutôt paysage voyez le cadre est plutôt sympa c'est plus sympa que ma tête donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez sur votre vidéo mais ça vous permet de contrôler la vidéo et le texte en même temps voilà vous savez à peu près tout ben là comme j'ai dit l'avantage c'est supprimer les mots parasites et de contrôler votre texte exactement ce que vous voulez dire et la durée de votre vidéo l'inconvénient ça demande un peu plus de préparation ça peut quand on n'est pas habitué par être moins naturel et moins fluide mais ça après c'est l'expérience qui fait la différence voilà bonne vidéo à tous je vous rappelle que le temps d'une vidéo idéalement c'est trois minutes ça dépend c'est sûr c'est une vidéo de formation elles sont plus longues logique mais c'est une vidéo à poster sur facebook plus c'est long moins les langues au bout donc si vous faites des vidéos longues vous préférez les live et et surtout les prévoir à l'avance avec une vraie thématique maintenant si c'est juste une petite vidéo pour raconter un truc rapide et ben la fête pas trop longue voilà donc bonne vidéo à tous et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette application qui pour à mon sens est plutôt sympa